C'est un pigargue à tête blanche. Oh, quelle sortie, monsieur ! Tu ne me fais pas le coup de descendre dans le trou, je ne veux pas te chercher aujourd'hui. Cet aigle apprend depuis 6 mois à voler en liberté. Pour profiter des meilleures conditions de vol, Jacques-Olivier utilise un terrain de décollage de parapente. Voilà, allez, je ne cherche pas à aller trop loin. Pour l'entraîner, le fauconnier vient ici plusieurs fois par semaine avec son aigle. Donc là, il prend un vent de face, il est vraiment dans la vallée. Donc là, il faut le tenir un peu à l'oeil parce qu'un aigle, ça a une finesse de 30. Lui, il peut faire 30 km à partir de 1000 m de haut. Donc là, sans faire un mouvement d'aile, je pourrais le retrouver quasiment à Chamonix. Allez, cherche ! Hop ! Je préfère quand même le faire revenir un peu, le laisser dans le bocal ici qui est le bon endroit pour voler. Voilà, ça revient. Là, il est ce qu'on appelle vent de cul. Ce n'est pas très beau comme expression, mais c'est-à-dire que le vent le pousse vers la montagne. Donc il va revenir très fort vers moi. Ah, il a trouvé un petit thermique là, une petite pompe. Donc il l'enroule. Lui, il en profite là. C'est l'éclate. Donc là, on commence à voir un oiseau qui maîtrise bien son aérologie. Il n'y a pas de souci. Hop ! Voilà. Donc là, l'oiseau réagit, hop, il revient. Allez, on est sur le sommet de la pente. Donc c'est vraiment très turbulent et ça le remonte en fait. Et donc il faut vraiment qu'il rétrécisse complètement la surface de ses ailes pour pouvoir venir se poser le plus délicatement possible sur le gant. Un peu comme si dans la nature, il voulait se poser sur un arbre ou quelque chose comme ça. Bah voilà, c'est exactement le même principe. À un moment, quand on a vraiment installé une complicité avec l'oiseau, il a le plaisir lui à partir. On le voit là, il est quand même à 400, 500 mètres d'ici. Il a plaisir à voler. Il n'a pas besoin d'être avec moi. Mais par contre, au moindre signal, à la moindre demande, il va revenir me voir. Et c'est cette complicité-là que je trouve jolie. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur quand on va le perdre. Parce que mine de rien, on passe des heures à faire ces vols-là. Je le connais par coeur. Je suis presque de quel côté il va tourner et tout. Et c'est vrai que j'aime ce travail-là. Parce qu'il y a aussi cette petite prise d'ovise, bien sûr. Quelques semaines plus tard, à l'automne, Jacques-Olivier décolle en parapente avec son aigle. Une étape incontournable dans l'apprentissage du vol. Le parapente, c'est le seul instrument qui nous met au même niveau qu'un mec. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moteur. Dès qu'on va aller dans une belle ascendance et tout ça, l'oiseau va venir avec nous, il va suivre, il va vite comprendre que ça monte à cet endroit-là. Dès qu'il va sortir, il va comprendre que ça descend. Donc c'est une leçon, j'allais dire, par l'expérience, qui est inégalable. Aujourd'hui, on n'a aucun autre outil qui nous permet de faire ça. Mon rêve, moi, c'est de revoir cet oiseau libre dans le ciel de France. Parce que moi, j'ai la chance de les voir maintenant, aujourd'hui, autour de moi, voler. Et tous les gens qui les voient me disent tellement c'est beau, c'est magnifique cet oiseau. Et il a sa place, c'est notre devoir, j'allais dire, d'lu laisser une place, en tous les cas, à côté de nous. Ça, c'est ma mission, c'est d'expliquer ça aux gens. Et mon autre mission, c'est de faire en sorte que ce que je prépare aujourd'hui soit capable un jour de retourner dans la nature. Jacques-Olivier Travers tentera pour la première fois de lâcher un couple adulte dans la nature dans trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada